Les infrastructures sous maîtrise d'ouvrages privés, c'est celle qui était l'objet de la convention avec un partenaire extérieur, convention qui a été dénoncée parce que de façon notoire, elle était au désavantage du Burkina Faso. Donc les plus hautes autorités ont pris leur responsabilité et dénoncé cette convention qui n'a pas du tout les intérêts du pays. Globalement, le montage financier prévoyait que l'investisseur privé vienne à peu près avec un cinquième du coût de l'aéroport. Et sur la base de sa contribution, il devait gérer l'aéroport pendant 30 ans. Il avait l'essentiel des redevances qui sont générées par l'aéroport. Et ça, ce n'était pas du tout avantageux pour le Burkina. Si l'État a pu investir près de 4 cinquièmes du coût de l'aéroport, un partenaire qui vient avec un cinquième du coût de l'aéroport ne peut pas se retrouver en train de gérer l'aéroport pendant 30 ans. Vous voyez que, même en n'étant pas économiste, ça ne va pas. Donc c'est ça qui a fait que nous avons préféré dénoncer la convention et puis redéfinir une stratégie de réalisation du projet qui va être plus rentable pour le Burkina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !